Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 3 minutes éco alors la transition écologique elle occupe désormais une place cruciale dans nos agendas et même dans notre quotidien on a tous un petit peu notre idée sur la façon dont on pourrait faire avancer les choses mais vous allez voir avec mon invité du jour que les banques ont peut-être bien une partie voire une grande partie de la solution bonjour mathilde bonjour laurent mathilde guilloux vous êtes associé au sein du groupe square et en trois minutes chrono pas une de plus vous allez nous éclairer sur comment notre banque en particulier peut-être surtout les banques en général peuvent être un puissant accélérateur de cette transition écologique déjà on va peut-être mathilde rappeler les objectifs ambitieux qu'on s'est fixé en europe sur le sujet objectifs doublés là aussi d'une réglementation de plus en plus stricte qui incitent ça c'est le mot doux pour le dire tous les acteurs de l'économie à aller dans le bon sens oui absolument laurent un objectif extrêmement ambitieux parce que l'europe s'est dit qu'en 2050 l'idée était d'être zéro carbone alors c'est déjà demain alors c'est déjà demain et c'est quand même moins 5% par an d'émissions pendant 30 ans moins 5% pour info c'est ce qui a eu lieu pendant la période du covid c'est d'ailleurs extrêmement important exactement et puis élisabeth borne dans son discours cet été de politique générale nous expliquer qu'il que l'on devait initier des changements colossaux ce sont ces termes pour pouvoir contribuer à la transition donc effectivement il va y avoir un peu de transformation un peu de pain sur la planche moi quand je pense changement colossaux d'abord je pense à sur la réduction notamment des émissions carbone je vais penser à des majors pétrolières à des chimistes à des acieristes moins à des banques je dois je dois l'avouer pourquoi elles sont si primordiales pour mettre en mouvement cette transition écologique oui parce que les émissions ne sont pas issues exclusivement des grands industriels c'est aussi notre quotidien nos habitudes de consommation qui et qui favorise ces émissions par exemple l'immobilier c'est 13% d'émissions l'agriculture c'est 18% d'émissions et le constat qu'on peut faire assez aisément c'est que un interlocuteur économique privilégié des propriétaires ou de nos agriculteurs c'est son banquier et donc la banque a accès à une myriade de particuliers de professionnels de PME et elle a pour rôle in fine pourquoi pas de les inciter de les encourager à contribuer à la transition et ça c'est vraiment fondamental bon alors un rôle central dans la transition écologique par cette ce rapport avec les différents partenaires comme comment ça va se traduire concrètement cette implication climat est que c'est plutôt de façon restrictive bah non c'est terminé de financer les projets qui sont pas vertueux ou au contraire de façon plus constructive en aidant les entreprises à avoir justement des projets qui soient écoresponsables ou en leur permettant de développer des projets plus respectueux de l'environnement qu'ils ne l'étaient au départ ou c'est peut-être les deux d'ailleurs alors oui le métier de la banque la priorité de la banque c'est de faire du conseil donc de façon extrêmement proactive leur métier va être de conseiller finalement leurs clients sur la façon de contribuer aujourd'hui elles ont trois leviers à leur actif la première qui est la sensibilisation la deuxième qu'on voit déjà un petit peu qui est la mise à disposition de produits à torré préférentiel pardon très corresponsable ça par exemple exactement voilà mais ça ça va pas encore chercher extrêmement loin et là le troisième levier qu'elles ont et qui est en plein mouvement aujourd'hui c'est d'être capable de faire du conseil c'est à dire de d'accompagner de façon extrêmement proactive les clients en s'équipant en interne de d'experts par exemple et de et de sa chance sur la transition énergétique bon ça ça veut dire quand même une petite révolution enfin petite grosse révolution interne au sein des banques pour prendre tous ces nouveaux critères en compte qu'est ce qu'il va falloir faire là dans les dans les mois et les années qui arrivent oui alors c'est selon moi une énorme révolution dans le sens où déjà c'est une révolution de prendre la responsabilité de se sentir responsable de s'impliquer voilà exactement dans un environnement en plus où elles vont devoir elles mêmes se transformer où elles vont devoir s'équiper où elles vont devoir accompagner le changement sur un thème qui est encore un gros mot pour une partie de la population française donc on leur demande de se transformer en jouant un petit peu en plus un rôle politique assez sensible alors on va finir là dessus mathilde mais il ya aussi cette impatience grandissante une urgence même venant de la jeune génération sur le sujet on le voit est ce qu'au moment où on se parle on peut se dire que les banques en font assez ou bien ce qu'il faut qu'elles accélèrent drastiquement sur le sujet car on pressent bien qu'il ya aussi un enjeu d'image derrière ça qui est très fort oui alors elles ont elles en font peut-être pas encore assez simplement il faut se dire elles investissent donc ça veut dire qu'elles se préparent depuis maintenant de nombreux mois et donc il serait pas étonnant qu'on voit dans les mois à venir des choses évoluer et puis je pense qu'il faut rappeler que la transition énergétique va nécessiter des investissements colossaux additionnels et que les banques sont en pôle position pour financer ses investissements donc elles se doivent aussi de s'organiser de réfléchir d'innover pour être en mesure d'aller générer le marché et prendre in fine ses parts de marché bon voilà en pôle position pour la transition écologique ce seront les mots de la fin trois minutes presque tout pile en tout cas on voit que oui il reste pas mal à faire mais grâce à vous mathilde on a bien compris quelles contributions les banques pouvaient apporter à la transition écologique merci beaucoup merci laurent trois minutes écho c'est fini pour aujourd'hui à très bientôt pour un nouveau numéro